Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un sujet vraiment important, les pitbulls. Let's go! Premièrement, comme vous savez, les pitbulls ont fait la une depuis une semaine déjà dans tous les journaux. Donc, il y a une loi qui va être en vigueur dès le 1er janvier 2017 concernant les pitbulls qui les interdiraient sur le territoire à Québec. Pas la province, mais la ville de Québec. Moi, personnellement, je ne comprends pas cette loi-là, parce que les pitbulls, ils n'ont rien fait de méchant. C'est sûr que là, on généralise vraiment le cas, comme quoi tous les pitbulls sont méchants, mais c'est pas vrai. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais chien et que de mauvais maître. Bon, étant donné qu'Antoine est participé, il ne pourra pas vous expliquer pourquoi on est contre la loi qui a interdit les pitbulls. Il va vous donner nos trois bons arguments. Premièrement, il y a 307 pitbulls seulement à Québec, ce qui est quand même énorme. Deuxièmement, il y a la grande majorité des personnes qui sont contre cette loi-là. Troisièmement, voyons donc, François Mercier a pris la défense des pitbulls. Désolé, il voulait te parler genre de François Mercier, l'humoriste. C'est un gros câble! Pas Jean-François, je... Bien. Qu'est-ce que vous faites, vous là? Aller prendre leur défense aussi? Ben voyons. Moi, je reste confus à propos de quatre choses. Vous savez, les chats, on les a toujours trouvés très bizarres. Ben, regardez ça. Si on amène le mot chat ici, on enlève le C, le H, le T. Ben, il reste juste un A, ok? Puis A, si tu rajoutes L, I, E, puis N, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait Alien. Fait que méfiez, c'est jamais. Revenons à nos pitbulls. Oui, ok, ils ont peut-être fait 3-4 victimes, mais plusieurs blessés. Mais nous, en tant qu'êtres humains, est-ce qu'on a fait des blessés? Les guerres, les génocides, tout ça. Est-ce que nous autres, on généralise que tous les humains sont dangereux quand on sort dehors dans la rue? Est-ce qu'on a peur de tout le monde? Ben non, parce qu'on sait qu'on n'est pas dangereux. Fait que pourquoi on a peur de tous les pitbulls? Pourquoi on généralise l'affaire? Il faudrait pas généraliser ça. Je vous explique, admettons que, on sort toujours dans la ville de Québec, on les envoie tous dans la SPCA, ok? Les autres, ils vont avoir une surcharge de chiens, donc sûrement de pitbulls, parce qu'on les a interdits là-bas. Donc, c'est là que l'euthanatie va rentrer en jeu parce que la SPCA ne peut pas les garder indéfiniment. Parlant de chiens qui s'en vont à la SPCA, toi, Régis, tu peux pas aller les rejoindre? Il me semble que t'as une bonne place là-bas, toi. On parle pas mal des chiens depuis le début, là. Mais on n'a pas encore parlé des propriétaires. Ça, c'est une affaire qu'il faut se dire. À Québec, ils ont deux choix. Envoyer leur chien à la SPCA ou déménager. Pis, t'sais, c'est pas tout le monde qui a le goût de changer de ville pis déménager à cause d'un chien, là. T'sais, faut se le dire, là. Bon, c'est déjà la fin. Mais ça continue encore plus sur notre blog. Faut avoir du contenu exclusif. Faut aussi nous demander de faire des vidéos sur n'importe quoi. Un sujet qui vous intéresse, que vous voulez qu'on parle. N'importe quoi. Ben, c'est ça. Fait qu'il n'hésite pas à liker la vidéo, la partager ou l'abonner. Parce qu'on est vraiment drôle. Pis on sait tout. On sait tout. On est des génies. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ciao. Ok.